Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, la Chambre d'Ordinéen. J'espère que vous êtes là pour ce direct avec un thème d'information d'actualité. Alors, il est bien question, en fait, disons, un thème relatif, disons, aux arrestations, disons, la disparition, on peut dire ainsi, moi, je dirais, aux arrestations de certains leaders du FNDC, chers compétences guinéens. Alors, mon thème est le suivant. Alors, un communiqué des amateurs, celui du paquet général de Conakry, oui, communiqué relatif, disons, aux arrestations des membres des leaders du FNDC, je dirais un communiqué plein de contradictions, en fait, paradoxes d'incohérence, chers compétences guinéens. Voilà, donc, c'est mon thème d'information. Axé sur ce communiqué du FNDC, n'est-ce pas, chers compétences guinéens. Très bien, pour commencer, chers compétences guinéens, j'espère que vous m'entendez, vous pouvez donc me le signaler, si vous m'entendez, chers compétences guinéens, avant que je ne continue. Très bien, chers compétences guinéens. Alors, vous me le signaler, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Voilà, très bien. Alors, j'ai la confirmation. Voilà, chers compétences guinéens, vous voyez ce thème axé sur, en fait, disons, le communiqué, du paquet général de Conakry, vous savez, nous avons tous lu ce communiqué du paquet général de Conakry, et communiqué relatif, disons, à la disparition, ou disons, au kidnapping de certains membres du FNDC, s'il vous plaît. Très bien. Alors, pour commencer, vous le savez tous, chers compétences guinéens, alors, Foneke Mange, ou Marcilla, Foneke Mange, disons, qui est le coordinateur national du FNDC, mais aussi Mamadou Biloba, il est chargé, disons, de la mobilisation de ce même mouvement, le FNDC. Voilà, chers compétences guinéens. Donc, depuis quelques temps, on en parle, c'est vrai, il y a des échos par-ci, par-là, des inquiétudes par-ci, par-là. On s'est dit quelque part, bon, écoutez, c'est devenu une habitude, ces gens-là sont toujours arrêtés, alors, parce qu'ils défendent des causes nobles, chers compétences guinéens. Très bien. Alors, je dis bien, c'est pas trop loin, on a même entendu, en fait, un activiste défendre, donc, dans une séance, donc, de la CEDEAO, défendre ou parler de cette situation, en fait, des leaders du FNDC arrêtés à Conakry. Aussi, sur le plan international, toujours, on a entendu, en fait, un leader très important, disons, en France, le leader de la France, disons, insoumise, n'est-ce pas, il est question de Jean-Luc Mélenchon, qui, en fait, effectivement, s'est prononcé sur cette situation, il a, tout simplement, essayé d'interpréter le pouvoir français, n'est-ce pas, disons, concernant l'arrestation injuste, la disparition même, donc, de ces leaders du FNDC, chers compétences guinéens, n'est-ce pas. Alors, bon, voilà, on en parle par-ci, par-là, et c'est normal, bon, voilà, chers compétences guinéens. Très bien, très bien, et tout de suite, tout de suite, voilà qu'apparaît ce communiqué du paquet général de Conakry, n'est-ce pas. Alors, il y a ce communiqué, donc, qui apparaît, je dirais, pour moi, c'est surprenant, d'ailleurs. Alors, ce communiqué, qu'est-ce communiqué ? Alors, ce communiqué, je ne veux pas lire ici, bon, je vais essayer, textuellement, de l'expliquer. Alors, ce communiqué, d'abord, dans ce communiqué, on a le procureur général, donc, donc, qui s'inquiète, qui dit, donc, avoir appris que, en fait, des informations circulent par-ci, par-là, donc, à Conakry, par-là, de la disparition, de kidnapping, donc, de certains citoyens guinéens. Il cite même les noms dans ce communiqué. Et il y a, donc, un militaire, je crois, deux militaires. Il y a un certain colonel C.C. Célestin Bilivogui. Il y a aussi, disons, un sergent-chef. Il est question des chèques, d'un certain chèque Souma, je crois, Moussa Souma, qui a arrêté, qui, en fait, voilà, selon le, donc, le communiqué du procureur général, qui, voilà, qui a disparu. Alors, on parle aussi d'Oumas Silla Fourniquemang et du FNDC, et aussi de Mamadou Bilobak. Très bien. C'est le procureur qui cite ça dans le communiqué. Ensuite, dans ce même communiqué, alors, le procureur dit, bon, écoutez, cette situation crée une certaine psychose, là, qu'on a crie. Oui, c'est vrai, ça, il va même jusqu'à dire, ça, en fait, s'allie, l'image, disons, de la Guinée à l'intérieur comme à l'extérieur, que ce n'est pas bien, bon, voilà, que lui, en tant que procureur général, donc, chargé de protéger les libertés individuelles et collectives, alors, il est préoccupé, n'est-ce pas ? C'est une préoccupation pour lui qu'il y ait de telles informations, psychose dans la ville, etc., etc., bon, voilà. Vous avez compris, vous avez lu cette partie de communiqué. Alors, je crois, dans le troisième paragraphe, il dit, c'est pourquoi, c'est pourquoi, au regard, au regard, également, des objectifs recherchés par les manipulateurs de tous les côtés, n'est-ce pas ? Il dit, il informe, il dit, j'informe l'opinion nationale et internationale, n'est-ce pas, qu'aucun organe d'enquête en Guinée n'a interpellé qui que ce soit, n'a interpellé, interpellé ou arrêté qui que ce soit. Il va dire mieux, aucun établissement pénitentiaire, c'est-à-dire des prisons, donc, ne peut également, en fait, ou ne peut, aucun, en fait, établissement pénitentiaire ne peut, effectivement, se signaler ou signaler, en fait, la présence de ces individus, en fait, au niveau de leur établissement. N'est-ce pas ? Très bien. Ça, c'est le procureur, le communiqué qui dit. À la fin, le dernier paragraphe, si vous l'avez suivi aussi, et là, il dit, en tant que moi, en tant que procureur, disons, du paquet général, disons, à Conakry, alors, il dit, donc, il va instruire les autres paquets, disons, à Conakry, un paquet d'essence à Conakry, alors, d'ouvrir des enquêtes, cette fois-ci, de manière, donc, minutieuse, de mener des enquêtes vraiment détaillées sur ces cas de disparition. C'est le contraire, vous l'avez suivi. Alors, ça, c'est le communiqué du paquet général de Conakry. C'est quand même bizarre, parce que, écoutez, ça, ça vient d'une institution de la rubrique, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Mais si vous lisez bien, vous lisez bien, quand je vais lire, vous concentrez, vous essayez de voir, on n'a pas besoin de se concentrer. Franchement, il y a l'argumentation, en fait, est totalement cassée. Il n'y a pas de cohérence dans, en fait, ce communiqué. N'est-ce pas ? Absolument rien. On a un procureur de la rubrique d'un côté qui s'inquiète, qui se dit, c'est un procureur qui parle, ah, il y a des informations qui circulent, donc, dans la cité, informations faisant état de la disparition, kidnapping de tel ou tel, il va citer les noms des personnes, en fait, kidnappées, ou disparues, etc., etc. Et il dit, en tant que procureur général chargé de la protection des libertés individuelles et collectives, cela me préoccupe. Il est inquiet. N'est-ce pas ? Très bien. Et ensuite, ce point est très important, il va jusqu'à dire, alors, au regard, au regard des objectifs visés par les manipulateurs, vous voyez déjà, le procureur de la réplique, donc, dit tout simplement, il le juge, dans le communiqué, il le juge, il le juge, les manipulateurs, l'objectif des manipulateurs. Donc, selon le procureur, il y a des manipulateurs qui cherchent à salir l'image de la Guinée, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça signifie tout simplement, quand il parle des manipulateurs, chers commandants guinéens, retenez ce point, là, il n'y a pas de, il y a l'incohérent, c'est vrai, très bien, quand il parle des manipulations, c'est-à-dire que les informations données sont fausses, elles ne sont pas vraies, c'est-à-dire qu'il a fait ses enquêtes, ce n'est pas vrai. Alors, quand il parle des enquêtes, c'est-à-dire que, quand il a entendu disparu, alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti voir, par exemple, les départements d'enquête, alors vous, en demandant, vous avez fait des manipulations ? On dit non. Voilà, ça va. Il va donc au niveau des établissements pénitentiaires. Ici, vous avez ces individus dans vos établissements ? On dit non. Bon, voilà. Et là, il vient, il dit, bon, il fait son communiqué. Bon, écoutez, il y a des manipulateurs. Il y a des manipulateurs parce que moi, j'ai fait mon enquête dans aucun établissement pénitentiaire on peut retrouver ces individus et les organes d'enquête, personne ne nous a, en fait, signalé clairement qu'il y a eu une télépelation de ces individus. N'est-ce pas, chaque contre-guinéen ? Alors, ça, ce n'est pas enquête, vous savez. Ce n'est pas enquête. Un procureur général, vous entendez, dans la cité, dans la ville, qu'il y a des disparitions inquiétantes. Vous-même, vous dites que ça crée une sorte de psychose dans la ville, dans la cité, que ça salit l'image de la Guinée. Si vous vous attendez ça, que de vous faire en tant que progrès général ? Enquête. Des enquêtes pour ça, effectivement, si ces individus ennuisent des enquêtes, ce n'est pas aller voir dans les prisons, ils sont ici, non, ils ne sont pas là. Ce n'est pas le travail d'un procureur, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible. Vous voyez, donc, sans faire des enquêtes, il y a déjà un jugement. Ce sont des manipulateurs. Et à la fin, vous suivez de communiquer à la fin de son communiqué, le dernier paragraphe, il dit quoi ? Il va instruire les différents parquets donc de Conakry, n'est-ce pas ? Alors, de mener des enquêtes. Maintenant, il va faire des enquêtes. Il va recommencer par cela. Et maintenant, il va demander aux différents parquets de Conakry, effectivement, de mener des enquêtes minutieuses pour pouvoir, savoir ce qui se passe réellement ou ce qui se passe avec ces gens, pourquoi cette disparition, pourquoi on ne le retrouve pas. Vous comprenez, cette contradiction, c'est vrai, il y a un jugement avant les enquêtes. C'est très simple, c'est facile à comprendre. C'est très facile à comprendre. cette apparition, disons, du parquet de Conakry. Alors, nous, on se dit, mais c'est ridicule, le parquet, c'est-à-dire quand il passe, c'est comme si c'était une institution indépendante. Oui, c'est-à-dire ce communiqué, c'est pour, ce n'est pas pour nous, aux Guinéens, non, c'est pour montrer également, parce qu'il dit, j'informe l'opinion nationale, internationale, mais ce communiqué, c'est à l'égard de l'opinion internationale, pour dire, bon, en Guinée, nous respectons le droit. En Guinée, la justice indépendante, c'est ça. C'est ce qu'il veut dire par là. N'est-ce pas ? Il parle de l'interpellation. Quelle interpellation ? Il parle d'interpellation, parce que quand on dit interpellation, alors ça a un sens beaucoup plus, je dirais, civilisé. La police qui interpelle, par exemple, un citoyen, un suspect, il y a la façon civilisée, c'est-à-dire il y a le respect du droit. On ne vient pas casser la porte, sauter, etc. Il y a, en fait, disons, une procédure qui est suivie. La personne est interrogée, n'est-ce pas ? Alors, on ne vient pas le prendre ainsi sans, en fait, un mandat, par exemple, de perquisition. Un exemple. Ça, on appelle l'interpellation. Alors, on peut poser la question au procureur, interpellation en Guinée, depuis quand cela ? Depuis quand l'interpellation en Guinée ? Est-ce une interpellation indépendante ? Parce qu'il veut donner, en fait, il veut donner cette image que c'est une justice indépendante en Guinée. Quand Saliba Kouloubali a été arrêté, il a été kidnappé, n'est-ce pas ? D'accord. On passe tout ça, il a été jugé dans la précipitation. Alors, la justice a donc déclaré que voilà, il est condamné à cinq ans de prison, je crois. Après le jugement, il doit aller en prison. N'est-ce pas ? Il doit aller en prison. Alors, je me demande où était-il ce procureur général, n'est-ce pas ? Pour faire un communiqué en disant, écoutez, nous sommes inquiets, nous sommes inquiets parce que le monsieur, le général, le Saliba Kouloubali qui a été jugé, en fait, n'est pas allé en prison, mais plutôt dans un bon cœur à la présidence. Nous savons tous qu'il n'est pas allé en prison, à la maison centrale. Et c'est là qu'il devait aller. Il n'est pas allé. N'est-ce pas ? Ailleurs, là où il ne faut pas. Pourtant, il y a eu un jugement. Le jugement, il est condamné. Cinq années de prison, il doit aller à la maison centrale. Non, il a eu ailleurs. Un lieu inadapté pour effectivement, en fait, pour tout simplement, en fait, voilà, faire appliquer la sentence ou purger la sentence. Où était-il ce procureur général pour lever la voie parce qu'il nous montre qu'il est une justice indépendante pour dire, écoutez, nous sommes inquiets, incommuniqués, en haute voix, intelligible voix, en disant, écoutez, non, ce n'est pas le cas. Nous sommes inquiets. Tel citoyen a été condamné, mais il n'est pas en prison. Il est ailleurs. Il n'est pas dans un établissement pénitentiaire. Et on entend, le procureur dit maintenant, aujourd'hui, écoutez, alors, on est parti voir dans les établissements pénitentiaires, alors non, on ne signale pas la prison de ces individus. Mais c'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Qu'on ne signale pas. Mais écoutez, c'est une habitude en Guinée. Il fait comme s'il ne sait absolument rien. Les faux spéciales, en fait, kidnappent les gens, les gens sont arrêtés. Il n'y a pas une téléplation ni rien. Ils ne sont pas, en fait, allés dans un établissement pénitiaire. Ils sont partis ailleurs ou ils sont torturés. N'est-ce pas ? C'est ridicule de se communiquer. Mais je vais vous dire, pourquoi se communiquer, chers compétenants, pourquoi se communiquer ? Voilà. Alors, c'est simple, le parquet, écoutez, comme ce n'est pas, en fait, une institution indépendante, dépend de la présidence, c'est clair. Toutes les décisions viennent de la présidence. Se communiquer vient de la présidence, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Alors, bon, voilà. Ce qui signifie, bon, voilà, c'est clair que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'il peut dire, lui, si lui-même, il n'est pas libre, chers compétenants. Très bien. Alors, ce que moi, je vais dire ici, pourquoi se communiquer ? Alors, il est question d'essayer de créer une sorte de confusion. N'est-ce pas ? Confusion au niveau, en fait, de tous ces gens qui se battent pour ce processus démocratique. Parce que, vous le savez très bien, que, voilà, Mamadi Doubouya avait dit très clairement qu'à la fin de cette année, c'est la fin de la transition, de toute façon, il doit quitter. N'est-ce pas ? Il doit quitter, mais nous, nous remarquons très clairement que non, il ne quittera pas. Donc, il est en train de mentir. N'est-ce pas ? Et cela dit, nous allons manifester. Il y aura des manifestations. On s'est dit, ce jour-là, il quitte. Oh bien, voilà. Qu'on a crié dans l'instabilité totale, chronique. Donc, des manifestations sont prévues à l'extérieur, en Guinée comme à l'extérieur. Le FNDC, d'ailleurs, a fait des communiqués à propos des manifestations en Guinée et à l'extérieur, par exemple, ici au mois d'août, ici à Bruxelles. N'est-ce pas ? Très bien. Et le pouvoir a pris cela. Le pouvoir a pris cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut étouffer le mouvement. Il faut étouffer le mouvement. Voilà pourquoi ils sont arrêtés. Fourniquier et Mange, au moins, c'est la Fourniquier et Mange et Mamadoubilo, ils n'ont pas été pris, disons, en flagrant délit. Absolument rien. On aurait dit, bon, écoutez, ils ont, en fait, essayé de manifester comment il a été arrêté à un moment donné. On disait qu'il avait fait une sorte de regroupement chez lui, des réunions extra-drages-toi. Ce n'est pas le cas. Alors, vous voyez, chers compétences guinéens. Mais le but ici, comme je l'ai dit, alors, il est question de nous mettre dans une certaine confusion. Le but, maintenant, on dit, on va manifester, donc, si Mangeudoubilo n'est quitte pas. Fin décembre. Alors, la fin de cette année. C'est l'objectif. Maintenant, ils vont arrêter Foneke et Mangeud. N'est-ce pas ? C'est une façon, effectivement, voilà, de couper la tête s'il faut. Même si nous savons que ce n'est pas possible. Mais c'est très important parce que les questions du coordonnateur national du FNDC, Foneke et Mangeud, et de l'autre chargé, disons, de la mobilisation du FNDC. Donc, ce sont deux idées importantes du FNDC. En les arrêtant, alors, c'est une façon de démobiliser les citoyens. N'est-ce pas ? Très bien. Mais alors, pour cacher la confusion, le communiqué sort à nous ne savons pas. Vous dites qu'ils ont été kidnappés. Nous ne savons pas. Ils ont disparu. Nous ne savons pas. Nous avons regardé. Non, de toute façon, ça ne veut dire que ce n'est pas le pouvoir. Ce n'est pas l'agent humilitaire. Nous ne savons pas. Vous voyez cela ? Alors, parce que si, par exemple, bon, si c'était clair, par exemple, ils ont été arrêtés ou ils sont arrêtés par, disons, la police, alors, nous savons en ce moment qui les a arrêtés et où ils se trouvent ici. Comment antérieurement on aurait dit, ils sont dans telle prison, ils sont dans cet établissement pénitentiel, etc. Donc, là, c'est simple. La lutte s'oriente vers là et nous dénonçons le pouvoir. Il faut le libérer. Il faut le libérer. Parce que là, il y a en fait une précision. Nous savons où ils sont, qui les a arrêtés. Maintenant, il crée une confusion. Alors, nous ne savons pas en disant quoi ? Nous ne savons pas qui les a arrêtés. Ça change les données. C'est-à-dire, maintenant, on va se battre pour savoir qui les a kidnappés. Où sont-ils ? Au lieu de, directement, d'aller vers celui qui les a arrêtés ou ils sont en prison, faire, en fait, une sorte de tapage national et international pour les libérer. Mais non, on ne sait même pas. Donc, on va se battre maintenant, on oriente le combat, n'est-ce pas, vers qui les a arrêtés. Où sont-ils ? Et vous voyez, ce qui se passe maintenant, certains pensent qu'ils ont été tués. C'est le but visé par ces gens. On dit, ah, mais bon, si on ne sait pas qui les a arrêtés, alors c'est grave. Sûrement, ils ont été tués. Et c'est un communiqué du paquet général. Ils ont été tués. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas ? C'est ce qu'ils veulent. Même si, non, ils ne peuvent pas les tuer. Là, je vous assure, Maud Numbuya n'a pas encore porté ce pantalon de tuer ces gens, ces actrices-là. Non. Mais le but, c'est cela, de créer cette sorte de psychose en nous, cette fois-ci. Vous voyez, ça a un peu désorienté, en fait, disons, l'opinion. Au lieu de dire, écoutez, Maud Numbuya, tu les as arrêtés, il faut les libérer. Non. On n'a plus ce temps, c'est les plus là, mais écoutez, mais qui les a arrêtés ? Oh, maintenant, on est inquiet. Si ce n'est pas Maud Numbuya, si ce n'est pas, il y a un procureur qui parle, alors finalement, c'est grave. Mais c'est ce que les gens disent maintenant, c'est qu'ils ont été tués, on a peur, voilà, c'est qu'il y a arrivé à Tchadiba, et ainsi de suite. C'est le but visé par le pouvoir. Et ça, vous voyez, c'est pourquoi, c'est finalement toujours casser le mouvement vers la fin de cette année. Le but visé, c'est cela. Donc, nous, on va maintenant, d'ici décembre, on va se battre maintenant, à savoir, mais où est Fonikemangé ? Mais qui, qui les a kidnappés ? Vous voyez, nous sommes désorientés. C'est le but visé par Maud Numbuya. Il n'y a pas autre chose, c'est clair et net. Ce n'est pas intelligent, c'est vrai, ce n'est pas intelligent, parce que le procureur lui-même dit, le fait seulement de dire qu'il y a une disparition de ces individus, ça crée une sorte de psychose, d'ailleurs, l'instabilité déjà dans le pays. Vous voyez, alors, l'instabilité sera connue finalement, si jamais, ces gens-là ne sont pas relâchés. Mais c'est le but, cher Compteur Gugnien. Mais vous voyez, tout son plan, vous voyez maintenant, tout le monde est inquiet. Oh, ce n'est pas possible. Oh, on a peur. Oh, ils les ont tués. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pour casser le mouvement, le mouvement qui se prépare pour pouvoir, en fait, empêcher Maud Numbuya d'aller au-delà du délai provis, c'est-à-dire la fin de cette année. C'est tout, cher Compteur Gugnien. J'espère que vous m'avez compris. Donc, c'est cela, Nabilaïe, les camarades du public, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on peut venir. Pas d'inquiétude. Je vous assure, moi, je vous le dis très clairement, à 100%, je suis la logique du raisonnement. N'est-ce pas ? Je suis la logique du raisonnement, je n'ai pas des informations. Non, je suis la logique du raisonnement. N'est-ce pas ? Faites ces analyses-là. Ce n'est pas possible, c'est impossible qu'ils puissent tuer Founiki et Manga et Maman de Guillaume. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Parce que ce sera une sorte de suicide pour un moment donné de brouillard. Mais il va les retenir, il les retient juste avec l'espoir de casser le mouvement, ce qui sera importantissime à la fin de cette année pour, en fait, l'empêcher d'aller au-delà du délai de son engagement pour, finalement, concernant la transition. Voilà, cher Comteguinien. Donc, c'était Nabilaïa, Moussa Kamara de Publicel. Merci pour l'écoute et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada